coucou tout le monde c'est nat j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour un vlog un petit vlog en fait plus exactement un tag qui m'a été proposé par wassima tuaria voilà mon ami donc je suis ravie de faire ce tag pour vous j'espère que ça va vous plaire que vous allez y trouver quelques petites infos quelques petites inspirations peut-être pour vous aussi voilà je ne sais pas comment vous vous fonctionnez comment vous faites le matin ça dépend aussi j'imagine de votre emploi du temps donc je vais un petit peu vous expliquer ce que je fais en fait dès que je me lève voilà et jusqu'à ce que je commence ma journée donc en fait alors je commence déjà tous les matins par dès que j'ouvre les yeux avoir une pensée positive voilà donc ça peut être j'ai confiance en moi je vais arriver à accomplir ce que j'entreprends aujourd'hui voilà je je mérite jeu voilà tout ça peut être des petites phrases comme ça des petits mantras donc en fait quand j'ouvre les yeux déjà ce que je fais c'est que je prends une grande inspiration profonde et j'expire donc je le fais quelques fois deux trois fois cinq fois ça dépend en fait de deux du moment en fait je comment dire je fais ça sûr sur l'instant donc une fois que je me suis connecté que je me suis réveillé je me connecte à tout ce qui est environnant c'est à dire ça va être les champs des oiseaux dehors ça va être ça va être le miaulement de mes chats voilà je me connecte aux petites choses comme ça que je perçois et j'ai une pensée positive donc pour la journée que j'embrasse on va dire ça comme ça j'embrasse une nouvelle journée voilà et donc eh bien j'ai une pensée positive pour démarrer cette journée voilà donc je je me répète plusieurs fois cette cette parole jusqu'à ce que vraiment elle elle éveille quelque chose en moi et que je me sente bien je me sente confiante voilà à ce moment là je me lève donc ça c'est quelque chose qui dure pas trop longtemps mais je me lève pas tout de suite je vais en avoir allez on va dire pour cinq petites minutes grosso modo donc ensuite je me lève et là je ne peux pas enchaîner de rituels tout de suite puisque j'ai ma fille qui va au collège cette année et donc moi j'aime qu'on prenne le petit déjeuner toutes les deux même si j'ai pas de rendez vous tout de suite même si j'ai je fais rien de spécial un certain jour de la semaine eh bien mon souhait c'est de partager un moment avec elle le matin voilà donc elle elle se prépare pendant que je fais le petit déjeuner et ensuite on déjeune toutes les deux donc ça c'est super c'est un moment de partage c'est convivial chez nous le petit déjeuner c'est un repas qui est important voilà on sorte jamais le petit déjeuner on fait des brunchs des fois le week-end aussi parce que voilà moi j'ai vécu beaucoup aux états unis et c'est vrai que j'ai un peu pris certaines habitudes alimentaires aux états unis notamment donc les gros petits déjeuners et en fait des fois on mange pas du coup le midi quand on fait un brunch évidemment ça dure un peu et puis on mange plein de choses et dans dans notre petit déjeuner il va y avoir toujours un fruit frais ou deux donc soit un jus de fruits frais soit des fruits frais coupés tous les jours ça c'est super important pour les vitamines voilà parce que c'est un sucre naturel et donc on va manger tous les matins notre portion de fruits pour être dynamique en forme etc donc une fois que ma fille s'en va au collège elle parto en principe donc une fois qu'elle est partie moi je me prépare donc je vais me doucher voilà je m'habille je me prépare etc et c'est là que je vais faire un petit rituel du matin donc dans mes habitudes qu'est ce qu'il y a alors il ya plusieurs choses qui sont pas faites forcément tous les jours ce qui ne varie pas donc c'est la pensée positive ça je voulais dit alors parfois donc même si j'ai eu ma pensée positive du matin je vais aussi tirer une carte soit je travaille avec deux jeux pour ça soit de justement l'oracle que créé wassina voilà que j'aime beaucoup c'est un jeu en fait pour les hypersensibles donc j'aime beaucoup ce deck parce qu'il ya des petites phrases toutes simples et voilà je tire une carte et je m'inspire de ce qu'il est mentionné sur cette carte et par exemple quand je vais tirer admettons celle ci aujourd'hui je mange en conscience en silence et en prenant mon temps donc quand je vais tirer cette carte là par exemple je vais vraiment m'imprégner de cette phrase là et donc quand je vais manger déjeuner le midi je vais vraiment regarder ce que je mange je vais préparer mon repas mon repas pardon en toute conscience c'est à dire que je vais prendre que des produits bruts je vais pas prendre de choses préparées de choses toutes faites etc je vais prendre vraiment que des produits bruts et je vais me préparer quelque chose de bon de healthy comme on dit en anglais et je ne vais pas mettre la télé par exemple puisqu'on me dit je mange en conscience en silence donc je n'y aura pas de télé pas de musique et je vais vraiment prendre le temps d'apprécier chaque aliment voilà donc ça quand je tire une carte comme ça je m'en imprègne je travaille avec elle toute la journée donc ça c'est une des choses du matin aussi alors je le fais peut-être pas tous les jours quoi qu'en ce moment aussi je le fais tous les jours donc soit avec l'oracle de wassima soit avec le mien les paroles arc-en-ciel qui est en précommande d'ailleurs sur mon site je vous mettrai le lien sous la barre d'infos et je vous mettrai le site de wassima aussi donc je travaille aussi avec mon jeu donc par exemple je prends soin de moi je me dis ah tiens aujourd'hui il faut que je fasse un petit quelque chose pour moi alors ça peut être n'importe quoi ça peut être me faire les ongles ça peut être aller marcher en forêt pour m'oxygéner voilà ça peut être tout un tas de choses donc voilà je travaille avec ces deux jeux ça c'est rituel aussi du matin et en ce moment je me tire une carte du tarot du light sears tarot je vais y arriver il est très tôt c'est pour ça que j'ai du mal un peu mon cerveau fonctionne pas bien donc en ce moment je me tire une carte du light sears tarot et une carte du sacred creators oracle donc tous les matins je fais ça je les mets sur l'hôtel qui est dans mon salon et plusieurs fois par jour je je me reconnecte à ces cartes à leur signification et je vois un peu par rapport à au défilement de la journée les comment dire les messages que je peux canaliser par rapport à ces cartes voilà donc là aujourd'hui j'ai la carte de la force donc ça c'est plutôt cool parce que je sais que j'ai une grosse journée et qu'il va me falloir de la ressource intérieure et donc je le fais en direct parce que je n'ai pas fait encore alors trop penser peut gâcher la magie donc voilà il va falloir pas trop cogiter aujourd'hui on va essayer de rester cool au niveau du cerveau et de puiser plutôt dans la force intérieure qu'on peut avoir donc voilà mon petit message du jour donc je vais travailler avec ces cartes au fil de la journée quand je passe devant par exemple à l'heure du déjeuner quand je ferai ma pause tout à l'heure et bien je regarderai de nouveau ces cartes je m'imprégnerai de leur énergie etc donc ça ça fait partie aussi de mon rituel alors ensuite autre rituel que je fais pas tous les jours mais plus d'un jour sur deux c'est à dire qu'il va y avoir peut-être un jour dans la semaine où ça va ça va sauter parce que j'ai pas le temps je vais marcher donc l'année dernière ma fille allait en primaire donc je l'accompagnais tous les jours à l'école de bonheur vers huit heures et quart et en revenant donc avant de démarrer ma journée je faisais ce que j'appelle une marche méditative donc j'ai de la chance d'habiter dans un village où il ya énormément de nature j'ai la forêt qui n'est pas très loin et donc au retour de l'école je pouvais marcher dans la nature et donc écouter les chants des différents oiseaux qui sont aux alentours me connecter à un écureuil si j'en voyais passer un à un chat un renard c'est déjà arrivé à un lapin lièvre voilà etc donc ça cette année je ne le fais plus dans ce sens là puisque ma fille va au collège donc elle prend le quart et donc je n'ai plus à aller l'accompagner le matin alors ce que je fais c'est que un jour sur deux ou un peu plus d'un jour sur deux puisque j'y vais j'y vais minimum du lundi au vendredi je vais je vais y aller quatre fois donc ça fait plus d'un jour sur deux mais il ya un jour qui va forcément ne pas se mène donc je vais marcher donc je vais marcher je vais m'oxygéner donc je fais une marche de 45 minutes une heure chaque fois et je me connecte à tout ce qui est environnant donc chaque chaque bruit chaque brissement de feuilles chaque chaque herbe que je vais rencontrer chaque arbre oiseau animal voilà j'essaye vraiment de me connecter je me connecte à l'énergie solaire à l'énergie du vent à l'énergie de l'eau s'il ya un petit ruisseau là où je vais passer voilà donc je vais travailler un peu avec tous les éléments et avec tout ce qui m'entoure donc ça j'en ai besoin pour me ressourcer ça me permet de me décharger des énergies que j'ai pu accumuler et ça me permet de me ressourcer donc ça je ne le fais plus forcément le matin du coup je vais plutôt le faire un autre moment de la journée donc ça peut être soit le matin soit un autre moment de la journée et quand c'est en fin de journée ou en vers 16 heures c'est pas c'est pas trop trop tard non plus mais quand c'est après mais ma journée eh bien ça va me permettre justement de lâcher prise de me dépolluer un peu de tout ce que j'ai pu faire dans la journée etc donc ça ça fait partie de mon rituel alors qui était le matin et qui n'est plus forcément le matin mais j'essaye le plus possible de le conserver le matin parce que ça me permet de beaucoup mieux appréhender ma journée en fait voilà donc je vais le faire admettons quatre fois trois fois plus tôt le matin et puis une fois où je pourrais pas le faire le matin je vais le caser un autre moment mais on va dire que ça fait partie quand même de mes rituels du matin donc une marche méditative si possible en forêt ou du moins dans un endroit calme où je vais pouvoir me connecter à la nature à l'univers voilà tout ce qui m'entoure donc ça c'est aussi un rituel alors je vais en avoir d'autres c'est à dire que je vais travailler avec avec mes chakras par exemple il ya certains jours où je vais me lever si j'ai un peu plus de temps ma fille commence plus tard admettons je sais que j'ai un peu plus de temps donc je vais faire une méditation soit d'ancrage avec le chakra racine donc là je vais par exemple prendre une pierre comme un jaspe rouge admettons ou alors je vais travailler avec un autre chakra parce que je ressens que j'en ai besoin par exemple mon chakra du coeur donc là j'aime bien utiliser de l'aventurine avec du quartz rose si c'est pour le plexus qui est un peu tendu j'aime beaucoup la citrine naturelle celle ci est polie voilà et je vais travailler des fois sur mon intuition sur mon ressenti donc j'ai utilisé la métiste pour le troisième oeil pour la gorge si je communique avec mon chakra de la gorge ça sera une pierre comme ça une calcédoine bleue cornaline pour le chakra sacré pour la créativité par exemple quand j'ai besoin de booster ma créativité que je suis en train de faire quelque chose de créatif par exemple en ce moment je suis en train d'écrire le workbook guidebook du des paroles arc en ciel donc je vais beaucoup travailler avec la cornaline pour mon chakra sacré ça me le boost ça me permet d'avoir une meilleure créativité de mieux canaliser les choses et pour le chakra couronne le cristal de roche voilà donc ça c'est un exemple des pierres avec lesquelles je médite pour recadrer un peu mes chakras pour les dépolluer pour les les harmoniser de nouveau je vais aussi utiliser alors ça je le fais souvent avant de méditer ou de prier donc là je vous parle d'une méditation avec les pierres par rapport au chakra des fois je médite simplement avec la couleur du chakra c'est à dire je vais fermer les yeux je vais respirer plusieurs fois donc toujours en inspiration expiration profonde et je vais donc faire chanter mon bol tibétain là c'est un de mes bol tibétain celui ci c'est pour le coeur et la gorge donc je vais travailler un peu avec mon bol je vais le faire teinter je vais le faire chanter voilà ça me procure un apaisement immédiat en fait je me prépare comme ça je me conditionne pour ma méditation et donc si je ne ressens pas le besoin ce jour là de travailler avec les cristaux je vais me connecter à chaque couleur de chaque chakra et je vais imaginer donc que cette couleur chaque fois et bien en circulant elle change selon le chakra qu'elle qu'elle pénètre et je vais comme ça travailler aussi sur mes chakras en méditation voilà donc ça je le fais seul j'ai pas de bande sonore j'ai rien du tout c'est juste moi qui rentre dans cette méditation et qui fait circuler les énergies dans mon corps dans mon aura voilà il a un son que j'aime énormément ce bol j'espère c'est pas trop fort pour vos oreilles que vous puissiez l'entendre quand même après je vous ferai un récap parce que là c'est peut-être un peu confus mais j'ai pas pris de notes je voulais faire quelque chose de naturel voilà je vous donne plusieurs plusieurs petites choses j'illustre c'est plusieurs petites choses que je vais utiliser le matin en fait pour pour ma routine donc voilà alors je fais plusieurs types de méditation donc là on a parlé des chakras soit avec les cristaux soit juste avec les couleurs des chakras je vais aussi prier alors je n'ai pas vraiment de religion je suis née dans une famille catholique je crois en un pouvoir supérieur au nôtre ça c'est clair je ne sais pas trop comment l'appeler donc souvent je l'appelle l'univers vous m'entendez souvent dire l'univers dans mes vidéos donc j'ai plutôt l'appelé comme ça plutôt que dieu parce que ça tout de suite il ya une symbolique etc donc voilà je généralise peut-être un peu en disant l'univers donc soit je vais prier l'univers alors dieu on peut l'appeler aussi comme ça donc j'ai plusieurs façons de prier comme je voulais dit donc je n'ai pas vraiment de religion donc j'ai mon mala celui ci avec de la gâte et qui en bois sacré du tibé donc en fait je vais je vais prier avec avec mon mala voilà j'ai ma mes propres prières on va dire je vais aussi prier avec celui ci qui est en pierre qui est un objet qui est très réconfortant qui a été fait par mon ami audrey voilà c'est un magnifique mala avec lequel j'aime énormément prier aussi et en ce moment c'est pour ça je vous dis j'ai pas vraiment de religion mais je travaille beaucoup avec marie en fait avec la douceur de marie avec sa bienveillance voilà son côté maternel et c'est j'aime j'aime beaucoup travailler avec avec marie et donc je travaille avec un chapelet voilà qui est chrétien donc et j'aime beaucoup prier marie et travailler avec son énergie donc pour ça j'ai ma petite image et j'ai mon chapelet donc j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce chapelet alors j'en ai un autre que j'ai perdu je sais qu'il est quelque part dans mon bureau c'est juste que je n'arrive pas et remettre la main dessus donc je m'en suis racheté un autre qui est en perles de verre et qui est très très beau et voilà j'aime beaucoup prier avec avec cette image et avec ce chapelet donc je me fais mes propres prières des fois ça m'arrive de réciter le je vous salue marie aussi voilà donc je j'aime beaucoup en ce moment travailler avec elle et je vais avoir d'autres rituels donc je travaille aussi les méditations changent ça sera pas toujours la même c'est à dire qu'un jour je vais faire les pierres un jour je vais faire bol chantant et couleurs un jour je vais prier avec mon mala tibétain un jour avec celui en pierre un jour avec le chapelet en ce moment c'est plus avec le chapelet et marie parfois aussi je vais invoquer et demander donc de l'énergie à mon animal totem le renard donc je travaille avec mon animal totem à ce moment là je me connecte à lui à son énergie à son caractère à son être entier et voilà je vais vraiment me connecter à lui lui parler etc et je travaille aussi avec le féminin sacré beaucoup le féminin sacré l'énergie féminine tout ce qui fait une femme c'est à dire vraiment les profondeurs de notre âme de notre être que ce soit physique ou donc émotionnel et donc je vais travailler avec la venus de villendorf dans ce cas là voilà elle est pratique je peux la tenir dans ma main et donc je vais méditer avec elle avec son énergie ancestrales aussi je communique beaucoup avec les ancêtres à travers cette vénus aussi donc voilà ça va être des méditations qui vont être variées je ne vais pas faire tout le temps la même je ne vais pas avoir un rituel fixe à ce niveau là voilà je pense que c'est à peu près tout au niveau du rituel du matin donc je vous refais un récap pour une journée type donc je me réveille je respire déjà je commence par respirer par me connecter à mon univers ensuite j'ai une pensée positive avant de mettre le pied par terre ça c'est très important pour bien démarrer ma journée une fois que j'ai fait ça donc je vous ai dit je déjeune avec ma fille elle part au collège je me prépare et donc là je reprends mon rituel du matin donc je vais tirer mes cartes donc carte mantra ensuite une carte de tarot et une carte d'oracle donc en ce moment je vous ai montré les jeux que j'utilise et puis je vais faire une méditation ou une prière du jour donc là en l'occurrence ce matin c'est une prière à marie avec le chapelet et l'image que je vous ai montré voilà et puis je pense que plus tard dans la journée donc c'est pas le matin mais je vous le dis quand même je vais faire une méditation pour mes chakras voilà mais donc une journée type du matin c'est ça demain je ferai certainement un autre rituel voilà donc c'est simple ça prend pas énormément de temps il faut vraiment le faire c'est important et ce que j'ai oublié de vous dire c'est que donc j'ai fait ma prière mais avant ça j'ai fait une marche forcée parce qu'il pleut des cordes chez nous et ma fille n'a pas le droit de prendre de parapluie au collège donc je l'ai accompagné à son arrêt de bus avec le parapluie et ensuite je suis remontée voilà donc j'ai déjà fait une marche énergique à 7h15 du matin une belle marche de 40 minutes aller-retour 20 minutes 20 minutes donc voilà j'ai aussi marché je me suis connecté à la pluie j'ai travaillé avec l'élément eau ce matin voilà ça ne m'a pas dérangé du tout j'aime beaucoup la pluie donc du coup ça m'a fait du bien de m'oxygéner et en rentrant donc j'ai fait ma prière et je me suis connecté à marie etc voilà donc écoutez j'espère que ça vous a plu que que vous avez trouver peut-être des similitudes avec vos rituels à vous voilà vous me direz un peu sous la vidéo qu'est ce que vous faites ou est ce que vous ne faites rien vous n'avez pas forcément de rituel et puis de temps en temps vous faites quelque chose voilà donc voilà tenez moi au courant de vos rituels aussi ça m'intéresse et moi en fait j'ai ma routine donc toute la semaine et le week-end c'est un peu plus cool le week-end comme il n'y a pas d'école eh bien je vais prendre vraiment le temps de faire un rituel d'un bloc c'est à dire que j'ai pas de coupure donc je vais vraiment me connecter me lever avoir ma pensée positive avant évidemment comme je vous l'ai dit je fais mon petit tirage etc je vais faire chanter mon bol ou mon tambour le tambour je le fais plus le week-end parce que la semaine bon déjà c'est bruyant j'ai des voisins quand même après le week-end comme je fais les choses un peu plus tard donc du coup je vais faire un chant amérindien par exemple me connecter à la terre me connecter au ciel etc je vais vraiment ancré à la fois mes pieds et ma tête je vais faire un double ancrage et bien faire circuler les énergies et puis je vais faire ma prière mon ma méditation voilà et ensuite je commence ma journée voilà donc écoutez ce jeu voilà j'ai rien d'autre à rajouter dites moi vous ce que vous faites ça m'intéresse aussi j'essaierai de répondre rapidement aux commentaires voilà donc merci d'avoir suivi ce tag encore merci wasima je vous embrasse et puis je vous dis à très vite pour une autre vidéo voilà prenez soin de vous et puis bonne routine du matin à tout le monde alors cette vidéo va être diffusée en soirée parce que demain vous avez déjà le tirage des ancêtres donc j'allais pas vous diffuser deux vidéos comme ça vous aurez votre tirage des ancêtres demain et donc aujourd'hui nous sommes mardi je vais diffuser cette vidéo dans la soirée du mardi 10 septembre donc voilà je vous embrasse et je vous dis à très vite à bientôt prenez soin de vous bye bye